bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle pause garage aujourd'hui je vous propose de venir essayer avec moi le tout nouveau petit suv du géant sud coréé hyundai le bayonne souvenez-vous nous avions fait une déjà très longue présentation de ce véhicule en showroom parce que les conditions climatiques ne nous permettait pas de l'essayer aujourd'hui les conditions climatiques ne sont toujours pas bonnes mais bon c'est moins catastrophique que la dernière fois alors je vous propose d'aller l'essayer directement sur la route oh monsieur la feignasse qu'est ce que tu fais là tu ne présente absolument pas le bayonne tu te contentes de prendre la route à la cool comme ça sans rien dire sans rien préparer je viens de dire à tout le monde que j'ai fait une vidéo de présentation très large de ce véhicule si d'ailleurs cette vidéo là je vous invite à aller la revoir en cliquant sur le lien qui va s'afficher juste là au dessus n'hésitez pas à aller voir cette vidéo vous pourrez avoir ainsi tous les détails de cette voiture que ce soit les détails techniques concernant son châssis repris de l'i20 mais également ses mécaniques ses trains roulants mais aussi l'habitabilité la finition ses équipements son coffre sa modularité tout ça vous le retrouverez dans cette vidéo mais je pense que plutôt que de faire des redites il est mieux d'aller laisser sur la route tout de suite parce que ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec un embonpoint réduit à 30 kg seulement par rapport à l'i20 le tricylin turbo compressé de 100 chevaux et 172 newton-mètres n'éprouve aucun mal à mouvoir le bayonne les 10,7 secondes nécessaires pour atteindre les 100 km heure prouve de la bonne santé de ce petit 998 cm cube tout comme sa vitesse de pointe 283 km heure l'excellent accord entre le moteur et la boîte de vitesse mécanique à 6 rapports n'est bien évidemment pas étranger à ce résultat on en viendrait presque à regretter le manque de sensations mécaniques de la commande de boîte mais sur ce genre de véhicule se serait tout à fait déplacé voilà nous sommes au pied de la rue de la forêt c'est un juge de paix pour savoir si les voitures ont un bon châssis allez maintenant voyons voir ce que vaut le bayonne on 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 Le châssis du Bayonne est repris de la nouvelle polyvente Hyundai, la i20. Ainsi, les suspensions avant et arrière s'en remettent à de très classiques McPherson et barres de torsion. La mise au point signée par l'équipe de Albert Biermann ainsi que la faible masse à vie de 1045 kg permettent au Bayonne de ne pas souffrir de mouvements inertiels excessifs, tant verticaux que latéraux. Tout bénéfice pour le comportement routier et le toucher de route très à la française, car à la fois sûr, dynamique et prévenant pour le confort. Ce Bayonne, il est surprenant. Il est un peu plus souple en termes de suspension que le i20, mais il se montre tout aussi dynamique et directif. Sur cette route-ci, dans les virages. C'est vraiment impressionnant. C'est très impressionnant. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Ce petit SUV familial se montre si dynamique que l'on en viendrait presque à regretter le manque de remontée d'informations au volant. Un critère pourtant réservé aux véhicules à vocation dynamique. Ce Bayonne est quand même assez surprenant. Je l'ai vu tout à l'heure, il reprend le dynamisme de l'i20 sur les petites routes. Et en même temps, quand on est sur autoroute, sur grands axes, à grande vitesse, la voiture se montre extrêmement stable, extrêmement confortable et même très silencieuse. Moi, je reste un fan invétéré du petit 1000 cm3 qui officie sous le Capos. C'est le même que sous celui du Stonic de ma compagne. Et ce moteur est plein en toutes circonstances. Ici, c'est une version à 100 chevaux. Et vraiment, ce petit moteur turbo-compressé, il donne entière satisfaction. C'est vraiment un petit véhicule bluffant. Vraiment, bluffant. Donné pour 5,3 litres au 100 en cycle combiné WLTP, soit de 120 grammes de CO2 au kilomètre, le Bayonne a consommé 6,9 litres de moyenne au cours de cet essai, mené, comme vous avez pu le constater, de manière plutôt dynamique. Sur autoroute, la consommation peut facilement tomber sous les 6 litres. Ce qui confère au Bayonne, malgré son petit réservoir de 40 litres seulement, un rayon d'action de plus de 600 km. Sous-titrage MFP. Et bien, dis-donc, quelle journée, quelle météo et quelle voiture aussi. Franchement, le Bayonne au cours de cette journée, malgré les routes détrempées, grasses et en très mauvais état, il n'a absolument pas démérité. Il reprend effectivement la base de l'I20, qui était une excellente base, ce qui lui permet d'être dynamique dans les virages, d'être fun à conduire aussi, mais d'être aussi très stable sur autoroute, malgré ses surfaces latérales qui sont augmentées, qui pourraient être prises au vent. Il n'y a pas tout ça sur la voiture. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Le 1000 cm3 turbo compressé ne souffre pas de la prise de poids très légère du Bayonne. Il y a à peu près 40-45 kg de plus, ce qui fait qu'on conserve un véhicule qui a une mécanique qui est alerte, avec une boîte de vitesse qui est bien étagée. Très sincèrement, c'est un petit couteau suisse qui montre vraiment que le mariage sud-coréen et allemand fonctionne très, très bien. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier très chaleureusement notre partenaire, le groupe L'Universel. Ils sont concessionnaires officiels Hyundai en région liégeoise. Vous trouverez toutes leurs coordonnées en description en bas de la vidéo. N'hésitez pas à les contacter, ils se feront un plaisir de vous renseigner sur votre futur Hyundai et allez savoir, ce sera peut-être un Bayonne. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rajouter un petit pouce bleu en dessous de celle-ci et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Dans ce cas-là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est grâce à elle que vous serez tenu au courant de chacune des sorties de nouvelles vidéos sur la chaîne. Vous pouvez également suivre l'actualité de la Pause de la Rage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet juste ici en dessous. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine et d'ici là, soyez très prudents sous les routes. Ça glisse ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz